Il est arrêté, non ? Là, dans ces conditions, avoir un AIS à bord, ça prend tout son sens. Salut, c'est Mika, Linda et Eden. On est à bord de la Desigrade et on navigue toujours en Norvège. Bon, là, on est arrivé à Floreux. Notre VHF s'est mise en carafe. On s'y attendait, ça faisait un moment qu'elle avait des signes un petit peu particuliers. Elle n'est pas récente non plus. On l'avait acheté quand on avait fait l'acquisition du bateau. Donc, déjà, le câble, on l'avait rafistolé plusieurs fois. J'ai vérifié les branchements, elle ne s'allume plus, elle ne fonctionne plus. Ça, c'est un élément de sécurité vraiment important. Et il faut vraiment faire gaffe à ce que ça fonctionne. Alors, en secours, on a toujours une VHF portable. Ça, pour communiquer avec les autres bateaux. Donc, c'est intéressant d'avoir ça aussi. Donc, on a les deux. Mais bon, forcément, il faut le changer. On est allé au magasin Ocean Electronics. C'est ici, à Floreux. On a été accueillis par Sven. Et franchement, il nous a fait un super accueil. Le gars était vraiment compétent. Ils sont vraiment super. Alors, du coup, la nouvelle VHF, c'est ça. Alors, elle est plus grosse que l'autre. Il faut que je refasse un nouveau support pour la mettre dessus avec le GPS. Et en plus, on pourra la connecter au GPS. Parce qu'il y a un truc intéressant dans cette nouvelle VHF. C'est qu'il y a l'AIS en réception. Donc, ça, c'est pour montrer les bateaux qu'il y a autour. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a l'AIS en émission. Donc, ça veut dire que les bateaux qui vont être autour de nous, ils vont nous voir. Avec le nom du bateau, ils pourront nous appeler directement s'il y a un souci ou quoi que ce soit. Pour que tout le monde s'entende correctement et éviter les abordages. Et en plus, il y a un truc de spécial. Et ça, c'est pour vous. C'est que sur le site Marine Trafic, vous pouvez voir quand on allume la VHF. Vous pouvez voir là où on est, en fait. Il y a un suivi. Et puis, vous pouvez nous trouver sur les cartes. Vous tapez Voilier La Désirade, Voilier Français. Et puis, vous allez arriver à nous trouver. Et puis, voir où on est et tout ça. Donc, bon, ça nous rapproche un petit peu plus. Et voilà. Donc, il faut installer ça. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, ça y est, j'ai fait ma plaque. Elle est un peu moins large que celle d'avant. Elle est un petit peu plus longue. Parce qu'en fait, je vais mettre le GPS ici, sur ces pattes-là. Et encastré ici, il y aura la VHF. Derrière, j'ai mis une petite boîte de dérivation. Pour ramener l'alimentation ici. Tout dans la même boîte. Et puis, après, il y aura la bande de prise électronique à fixer. Je vais certainement la mettre ici. Et puis, comme ça, il y aura tout raccordé sur la même plaque. Allez, c'est parti. J'ai fini d'installer les boîtiers. Donc, le GPS à droite. Et la VHF à gauche. Donc, ça fonctionne. Ça s'est allumé. Alors là, je suis en train d'installer les deux embouts. Un qui va à l'antenne. Et l'autre qui va à la VHF. Pour une seconde antenne, en fait. Parce qu'avec ce système, il faut une antenne dédiée à la VHF. Aux stations de la VHF. Et une antenne dédiée à l'AIS. Donc là, je suis en train de rajouter une antenne. Et du coup, il faut installer les embouts. Alors, pour l'heure, je vais l'installer sur le support des panneaux solaires à l'arrière. On verra si ça fonctionne comme ça correctement. Ça ira. Sinon, on trouvera une autre solution. Le câble fait 20 mètres de long. Donc, si vraiment ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, je passerai par le mât. Et je mettrai au niveau des barres de flèche. Là, pour l'heure, j'ai encore mal à mon doigt. Je n'ai pas envie de grimper tout là-haut. Et en plus, il ne fait pas beau. Donc, on va essayer comme ça. Voilà. Ce que je veux, c'est que le petit bout, là, il ressorte dedans pour pouvoir le souder. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Pendant que je suis en train de faire ça, Linda, elle est en train de traduire une vidéo. Et Eden. Je suis en train de jouer. Tu es en train de jouer au Barbie. D'accord. Et Jaya. Elle est dans son panier, sous la descente. Et il ne fait vraiment pas beau dehors. La Vizi, c'est vraiment pas ça. À Floreux, il y a tout un tas de ferry. C'est le quai à ferry qui dessert les endroits aux alentours. Donc, il y a pas mal d'activités. C'est une ville qui est quand même assez animée. C'est encore mieux quand il fait beau. Alors, du coup, j'ai installé l'antenne comme ça. Et je suis allé voir les ferrys qui se trouvent à côté. Il y a un skipper qui m'a invité à bord pour venir voir sur ses écrans. Et on voit bien le signal de la Désirade. Donc ça, c'est parfait. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais venir l'installer ici, à côté du panneau solaire. L'antenne est petite. Elle ne va pas gêner le panneau solaire. Et elle sera assez haute pour donner un signal correct. Après, bien sûr, plus l'antenne est haute et plus le signal est meilleur. Mais là, comme je disais, je n'ai pas envie de monter au mât pour l'heure. Ça fonctionnera comme ça et ce sera très, très bien. Donc, on peut naviguer pour l'instant dans des crottes de 7 mètres. Pour l'instant. Ah ouais, mais des crottes 7 mètres, quand tu es en haut, ça capte bien. Merci. C'est parti. Est-ce qu'on a... Tu peux me passer une barre... Tu sais, les barres, là... Les barres du support panneau solaire, là, tu sais ? Il y a un truc, mais... Il est peut-être trop long. Il n'y a pas de temps. Il faudra un truc pour rallonger, là. Voilà. Ouais. Plus gros que ça. Ouais. Plus gros que ça. Pour rallonger les manches, là. Ouais. Appuie ton doigt, il ne faut pas que tu le fais. Bah oui, il ne faut pas que je le serre. J'ai peur de... Tu veux que j'essaye, moi ? Ouais. Je pense que j'estime pas, les mines. Ouais, ouais, je pense pas. Déjà, là-bas, je n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il y aurait ? Qu'est-ce qu'on aurait ? Qu'est-ce qu'on aurait ? En tube... Ah ou, donne-moi la... Si ? Donne-moi la clé à filtre. Clé à filtre ? Oui. Dans le... Dans le placard outil. Ouais. Sur la droite. Il y a clé à filtre. Hop. Oui. Ah oui, tu vas serrer. Ça va ? Bien réussi. Ouais. C'est un bien. Je suis assez étonné. C'est pas le genre de truc qui marche du premier coup, ça. Ça fonctionne ? Quand l'arrivée est trop dur... Ouais. Ouais. Au moins, ils tiendront. On va... Les ne on... Bah... Ouais. Alors ça y est on a finalisé l'installation de la VHF Et c'est vraiment ça fonctionne très très bien Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs